Bonsoir Maxou, bonsoir Maxou, il faut que je déplace mes petits légumes, tu vas te régaler toi aussi, je vais être le petit saucisson, il est tout maigre, c'est gentil, oh c'est un faux maigre, vous voulez qu'on parle de poids Elisabeth ? Au sommaire ce soir, avant que ça dérape. Au sommaire ce soir mesdames, messieurs, trois frères qui vont vous bouleverser, Justin Trudeau qui pense aux femmes et puis le retour de Rachida Dati et de son CV bien rempli. J'ai été caissière, j'ai été soignante, j'ai fait plein de jobs, j'ai été magistrat, directeur financier. Et voilà, ça faisait longtemps, Rachida Dati sera tout à l'heure dans le multiplex, la députée européenne en forme olympique, le verbe est affûté, je vous montre ça dans un instant. Mais d'abord une histoire totalement dingue dans le 5 sur 5, l'histoire de ses trois frères, regardez-les, Bobby, Eddie et David, est-ce que vous avez entendu parler d'eux ? Non. Non, non, personne autour de la table, j'adore, j'adore. Ils sont frères, ils sont même effectivement triplés, mais, mais, ils n'en savaient absolument rien. Un documentaire leur est consacré, il a été présenté la semaine dernière au festival de Sundance aux Etats-Unis. Pour comprendre leur histoire, il faut remonter au tout début des années 80 quand Bobby débarque à l'université. Et on comprend le marché des frères, en fait, quelqu'un qui répond à lui et dit « Je pense que vous avez un frère-faxe. » En plus qu'ils se rencontrent, il est instantanément apparente qu'ils sont identiques, séparés à la connerie. Le prochain jour, ils ont un appel de quelqu'un qui dit « Je suis là-bas dans le papier. » Et j'ai vu une photo de vous, et je me sens juste comme vous, je pense que je suis le 3er, je pense que nous sommes tripes. Bobby, Eddie et David découvrent donc à l'âge de 19 ans qu'ils sont frères tous les 3 années le 12 juillet 1961. Et là forcément vous vous posez une question, que s'est-il passé pour qu'ils grandissent séparément ? C'est là que cette histoire devient encore plus dingue que ce que vous imaginiez. Ces 3 frères ont été abandonnés à la naissance, abandonnés et séparés. Ils ont grandi dans 3 familles d'accueil différentes, et là écoutez bien, c'est un psychanalyste qui a eu l'idée de les séparer pour les besoins de ses recherches. Ils voulaient étudier ce qui relevait de l'inné et de l'acquis régulièrement. Des chercheurs venaient donc interroger les 3 enfants pour essayer de comprendre comment ils grandissaient, les points communs qu'ils développaient à distance. Ils ont fini, comme on vient de le voir, par se trouver. Ils ont monté un restaurant ensemble, un restaurant baptisé Triplets. Ils ont joué dans un film aux côtés de Madonna, ils ont eu leur moment de gloire aux Etats-Unis. Mais l'un d'eux n'a pas supporté, il a fini par se suicider. Et pour la première fois, leur histoire fait l'objet d'un documentaire. Mais le réalisateur, vous allez le voir, a eu les pires difficultés à le monter. Les 3 étrangers identiques, c'est le titre du documentaire, on ne sait pas encore quand il sera diffusé en France. Je vous sens souffler Jean-Michel Cohen. Oui, je suis complètement estomaqué, je suis complètement estomaqué qu'un médecin ait accepté de séparer 3 frangins. Il souhaitait le faire. Et oui, et alors ce médecin est travaillé pour un centre de recherche qui a confié, qui a fini par donner aux 3 frères 100 000 pages de documents qui avaient été collectés sur leur vie. Des documents qui avaient été caviardés, etc. J'imagine que les parents étaient d'accord. Ils ont récupéré, ils les ont abandonnés. C'était les 3 enfants qui avaient été abandonnés. Un chiffre, un chiffre dans ce 5 sur 5 ce soir. 15, 15 départements sont toujours en vigilance orange à cause des crues. Ça concerne surtout la région parisienne et l'Est. On déménage tout, on recommence. J'ai 80 centimètres d'eau dans mon pavillon, j'ai pu récupérer la saline de mon mari. Mais au jour d'aujourd'hui, on a 1,62 m dans le garage et partout. Et donc, pour couper la machine à laver, la chaudière, j'ai été obligé de me mettre torse nu. J'ai tout perdu, monsieur, tout ce que j'ai chez moi. Je venais juste de finir mes travaux. Vous le voyez, les témoignages arrivent notamment de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Plus de 3000 personnes évacuées là-bas comme il y a deux ans. Ce soir encore, c'est la scène qui inquiète. Elle s'élève environ d'un centimètre par heure. Elle est à 5,25 m dans Paris. Les spécialistes s'attendent à ce qu'elle dépasse sans doute 6,10 m ce week-end. C'est-à-dire au-delà de son niveau des inondations de 2016. Et depuis deux jours, toutes les télés ont donc le regard tourné vers le zouave du pont de l'Alma. Hier à 17h, le zouave du pont de l'Alma à Paris avait de l'eau jusqu'au mollet. Depuis ce matin, le bas de son pantalon est trempé. Chacun tente de pallier la montée de la scène sous les yeux du zouave. De l'eau jusqu'au genou. Ça arrive au niveau du sexe, on dit quoi ? Voilà, Jean-Michel, le zouave a de l'eau au-dessus des genoux. On l'attendra ce week-end pour ça. Les journalistes aussi bottent en caoutchouc pour tout le monde. Et ça n'est pas fini parce que de fortes pluies sont attendues pour demain. Et ça devrait faire gonfler encore les cours d'eau. Même ceux comme le Rhin par exemple qui avaient entamé leur décrue. Un tout petit sourire au milieu de ces images. Scène filmée par BFM. Rarement ce restaurant n'avait aussi bien porté son nom. Bonjour, c'est le restaurant Les Pieds dans l'eau. J'avais une réservation mardi pour 8 personnes. Et je suis obligée de l'annuler. Car nous sommes malheureusement inondés. Et voilà, Les Pieds dans l'eau, c'est bien trouvé. Après l'eau, la neige. Mais pas n'importe quelle neige, celle de Davos en Suisse. La station accueille en ce moment le Forum économique mondial. Les plus grands patrons, les plus grands chefs d'État, de gouvernement, ils ont tous rendez-vous là-bas. Emmanuel Macron y est d'ailleurs en ce moment même. Mais ce soir, je voulais vous parler de lui. Regardez, Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, il a eu droit hier à 15 minutes à la tribune, 15 minutes de discours qu'il a choisi de consacrer entièrement aux femmes. I'm talking about hiring, promoting, and retaining more women. And not just because it's the right thing to do, or the nice thing to do, but because it's the smart thing to do. Embaucher, promouvoir et retenir plus de femmes se traduit non seulement par une augmentation de vos profits, mais aussi par une plus grande diversité d'idées. Embaucher des femmes, donner leur des responsabilités. Le Canada écrivira cette année un G7, les celles plus grandes puissances du monde, un G7 qui sera justement consacré à l'égalité hommes-femmes dans le monde. Nous devons fondamentalement changer la culture d'entreprise de façon à ce que les femmes se sentent accueillies, soutenues et valorisées. So here's where we need to start. It's time to take a serious look at parental leave and child care policies. We should be encouraging women and men to make the best decision for their family situation. And Justin Trudeau, dont vous apprécierez le chic jusqu'à la pointe des chaussettes, comme d'habitude, il en a profité, Justin Trudeau, pour tacler avec un grand sourire. Vous allez voir ça, Donald Trump. Alors il ne le nomme pas, je ne sais pas si vous avez vu ça, Régis. Il lui reproche son côté trop protectionniste. Trudeau essaie de défendre face à Trump les accords de libre-échange. We're working very hard to make sure that our neighbor to the south recognizes how good NAFTA is and that has benefited not just our economy, but his economy and the world's economy. But we're also very much open to more trade deals involving more people as long as it's in the best benefit of all of our citizens. – Et voilà pour le petit act, avec le sourire ça passe, avec Donald Trump ou pas ? – Ça je ne sais pas. En tout cas, Donald Trump fait tout ce qu'il peut pour détruire ses accords en ce moment. – Et Trump vient de décider, vient d'approuver des mesures protectionnistes sur les panneaux solaires, chinois notamment, et sur les lave-linges. C'était quelques heures avant l'expression de Justin Trudeau. – Et Trump qui sera à Davos notamment vendredi, me semble-t-il. Dans le 5 sur 5 de ce soir, le multiplex, nous avons regardé toutes les chaînes, écouté toutes les radios, et voici ce que nous avons retenu ces dernières heures, avec pour commencer le retour de deux snipers, deux vétérans de la petite phrase qui tue, Rachida Dati, Renaud Muselier, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus, honneur aux dames, Rachida Dati interrogé ce matin sur le départ d'Alain Juppé des Républicains. – C'est un coup dur pour Laurent Wauquiez, cette prise de distance de l'ancien Premier ministre ? – Je pensais aujourd'hui que je n'allais pas mettre un petit coup de... Non mais moi je n'aime pas les mauvais perdants. Voilà, c'est bon, t'as perdu, t'as perdu. Très bien, ne nous dis pas la ligne ou pas la ligne. Si c'était la bonne ligne, il aurait été élu. Voilà, moi c'est ce que je considère. Donc voilà, c'est un vilain défaut. – Et voilà, un vilain défaut, Rachida Dati qui flingue, avec le sourire là aussi, qui flingue le maire de Bordeaux. Pendant ce temps-là, Renaud Muselier assassine le maire de Marseille, Jean-Claude Godin, bon ou mauvais maire ? – Un mandat de 3, deux mandats de trop. Le mandat précédent était un mandat de cohabitation politico-mafieuse avec M. Guérini. – C'est important ce que vous dites, Jean-Claude Godin, un mauvais maire. – Et deuxième mandat, celui-là, ne sert à rien. Ça fait deux mandats pour rien. – Voilà, deux mandats pour rien, deux mandats de trop pour Renaud Muselier ? – Deux mandats pendant lesquels il a claqué la porte, Godin, au nez de Renaud Muselier qui rêvait de prendre le fauteuil de maire de Marseille. – Il ne se représentera pas Jean-Claude Godin. – Pour expliquer ça. – Non, non, il a annoncé, attendez. – Qu'est-ce qu'il entend par politico-mafieux ? – Ah oui, ça c'était toute la question. – C'est Guérini. – Je précise que Renaud Muselier est aujourd'hui président de la région provençale Pecôte d'Azur. Renaud Muselier qui avait une autre cible en tête ce matin, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. – Rien n'a été préparé par le ministre compétent qui manifestement est incompétent. Je pense que là, si le gouvernement ne veut pas que ça s'enflamme en fait, son incompétence étant crasse, il est indispensable, je pense qu'elle doit démissionner. – Et il parle là de la situation dans les prisons. Renaud Muselier s'attaque à la garde des Sceaux, mais sur les prisons c'est pas terminé. Christian Jacob, lui, s'en prend au Premier ministre. – C'est une responsabilité du Premier ministre. Il y a un Premier ministre, est-ce qu'il y a un pilote dans cet avion ? – Ah voilà, et vous le disiez Patrick ? – Ils ont donné des propositions ? Ils feraient quoi ? – Non, je ne sais pas. – Pas entendu ces derniers jours ? – Non, pas beaucoup. – Pas entendu. – C'est pareil, Jean-Michel Cohen, à qui est-ce ? Y a-t-il un copilote dans l'avion ? C'était la question posée par Christian Jacob. À la même heure, Richard Ferrand défendait ses troupes. Lui, c'était sur CNews, le président du groupe En Marche à l'Assemblée, qui a dû s'expliquer sur cette image. Regardez, l'Assemblée française, quasiment vide, à gauche, pour célébrer les 55 ans du traité de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Beaucoup de monde, en revanche, plus de monde, on le voit mal sur cette image, mais plus de monde au Bundestag. Mais pour Richard Ferrand, ce n'est pas que c'était vide en France, c'est que… Écoutez. – Il paraît qu'il n'y avait pas tellement de députés En Marche que Christian Jacob pour les Républicains à l'air, là, il a renvoyé des SMS et que vous avez oublié de faire fonctionner vos SMS. – Non, c'est faux, c'est faux. D'abord, l'hémicycle n'était pas vide. L'hémicycle était insuffisamment peuplé, j'en suis d'accord. – Alors, il n'était pas vide, il était insuffisamment peuplé. – Ce n'est pas pareil. Et Richard Ferrand défend tellement ses ouailles qu'il peut aussi parfois leur accorder le pardon. – Nicolas B, numéro 2 de Marine Le Pen et du Front National, accuse une députée En Marche qui s'appelle Claire Roputi, qui est une forte personnalité, une forte gueule, si on peut dire, dans le sens qu'elle est une bonne oratrice. et il accuse d'avoir, en 2015, cherché à entrer peut-être au Front National ou à approcher. Je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que vous allez enquêter ? – Enquêter, non. Si c'est vrai, je dirais que sa foi de convertive ou absolution de ses péchés passés. – Eh bien voilà, le pardon est accordé. – Belle phrase. – Je reste une seconde, pardon. – Belle phrase. – Oui, oui, je reste une seconde encore avec Richard Ferrand qui était envers ce matin, notamment pour défendre l'invitation lancée par Emmanuel Macron à près de 150 patrons au château de Versailles. – Mais pourquoi à Versailles, le tapis rouge et le château de Versailles ? Pourquoi ? Dites-moi. – J'ai envie de dire, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. – Eh bien voilà, on n'attrape pas les... C'est sucré le vinaigre ? – C'était l'extrême de là. – Non, il n'y a pas de sucre. – C'est l'extrême de la mitra. – C'est pour ça que ça n'attrape pas les mouches. – Eh bien oui, si on met du sucre, on attrape les mouches. – Eh bien voilà, vous avez raison. On laisse les mouches et le vinaigre de côté. – Il y a encore une image que je voulais vous montrer dans 5 sur 5, celle de Carles Pichdemont, l'ex-président catalan, toujours en fuite loin de Barcelone. Il était au Danemark hier et il a croisé la route d'un espagnol, un espagnol qui lui a tendu un drapeau espagnol. – Sous-titrage Société Radio-Canada – La conversation est un peu rude. Carles Pichdemont qui a ensuite envoyé ce message, regardez, en rapport avec la vidéo, un jour ils comprendront que nous n'avons aucun problème avec l'Espagne ou avec son drapeau. La bataille est contre ceux qui exercent le pouvoir de façon despotique. Ce baiser, il peut calmer les choses à Madrid ou pas du tout ? – À mon avis, non. – Ça ne suffira pas, oui. – Il est sous mandat et donc s'ils arrivent à l'avoir… – Ça va être un peu compliqué pour eux. Une petite pause dans ce 5 sur 5. On est mercredi, petite pause donc cinéma. – Super. – Ça vous rappelle les souvenirs, non ? Jean Mineur, le petit truc. Petite parenthèse ciné, simplement pour vous rappeler qu'est sorti aujourd'hui ce film Pentagone Papers avec nos amis ici, Meryl Streep. – Oui, ce sont nos amis. – Oui, bien sûr. Tout le monde a adoré les films. – Mais si, si, si. – Et on a adoré les recevoir la semaine dernière. Babette, embrasse-moi. – T'as de beaux yeux, tu sais. – Embrasse-moi. – Oh ! – C'est énorme. – Pentagone Papers qui sort au cinéma à voir absolument. Puis on est heureux, heureux, heureux. – Très heureux, heureux. – On est très heureux de les avoir accueillis. Et puis du succès du premier film de Michel Larocque, brillantissime, qui est toujours en salle et qui a dépassé la barre de 300 000 spectateurs. Donc bravo à Michel Larocque et continuez à aller au cinéma. – Fin de la pause cinéma ? – Se faire. – Fin de la pause. – C'est bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada